Le café de spécialité, c'est une classe de café. C'est du café qui est noté, qui dépasse 82 points en dégustation, à l'aveugle. C'est une traçabilité complète, on sait exactement ce qu'on achète, d'où ça vient, qui est le producteur, etc. Et c'est zéro défaut de catégorie 1, qui en gros sont des défauts qui altèrent le goût de la tasse et qui peut endommager aussi le matériel. Ensuite, ça n'a pas d'implication forcément sur le mélange. Le mélange, c'est le choix du torréfacteur, c'est sa recette. C'est un choix, c'est une ligne éditoriale, si on peut dire comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, par exemple, je ne fais pas de mélange. Je ne travaille que de la mono-origine, parce que je préfère conserver le travail du planteur. En ce moment, au Moulin, on a un café qu'on appelle la Splomas del Guarani, qui est un nom que j'ai complètement inventé. C'est l'origine du Brésil, Modiana pour la région. Et je considère que ce café suffit à lui-même pour être bon sur l'expresso. Donc je ne veux pas le mélanger avec un autre. C'est comme si, en fait, on mélangeait deux vins. Pourquoi on ne mélange pas deux vins ? On ne mélange jamais deux vins. Un vin du Bourgogne, par exemple, et puis un vin, je ne sais pas, d'Espagne. Pourquoi on mélangerait deux pays dans du vin ? On ne le fait pas. Donc on respecte le terroir. Et moi, je n'aime pas trop mélanger deux origines. Alors c'est une grande tradition française de faire ces mélanges-là. Et nous, on a tendance à plutôt travailler sur des mono-origines. Et on respecte le travail du planteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !